Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens vous faire la vidéo de mes vernis favoris pour l'automne-hiver. Voilà, donc j'ai vu que la vidéo tournait pas mal sur YouTube, alors je me suis dit pourquoi pas moi. Voilà, au niveau de la coiffure, je viens de me shampooiner, puis j'ai vu sur YouTube une youtubeuse qui faisait cette coiffure, et c'est vrai que d'habitude, moi j'ai l'habitude d'en faire trois, donc deux vanilles là et une vanille derrière, et puis je me disais que là c'était plus sympa, donc j'ai voulu essayer sa coiffure, et bon ça rend pas comme elle, parce que mes cheveux sont plus longs, donc plus lourds, mais voilà, là si demain ça peut me permettre de ne pas me coiffer, ça sera pas mal, donc bref, je vais commencer, donc alors, j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12 à vous présenter, à vous montrer du monde. Alors je vais commencer, donc, je vais commencer par ce vernis, donc, le vernis Orly, c'est le rubis de Orly, donc voilà, c'est un rouge comme ça, j'ai essayé de vous faire des swatchs sur un papier blanc, voilà, donc, le vernis est comme ça, enfin là, il n'y a qu'une couche sur le papier, donc c'est sûr que sur l'ongle, ça rend mieux, et voilà, vous voyez mieux comme ça. Ensuite, de la marque L'Oréal, ça sera donc le 607 Rumont Martre, voilà, c'est un vernis, pardon, qu'on avait eu dans une de nos box, voilà, donc c'est un espèce de gris violacé, qui paraît un peu beaucoup bleu à la caméra, mais pas du tout, en fait, c'est un gris, un gris qui tire sur le violet, donc vous l'avez là, juste là, voilà. Ensuite, j'aime beaucoup, c'est de la marque Catrice, et c'est le 460 in the Bronx, c'est un bronze, bronze pailleté, super beau, alors là, on ne vend pas grand chose, avec la lumière, voilà, comme ça, et sur le papier, il se présente comme ceci, voilà, comme ça, ensuite, toujours de la marque Catrice, donc c'est le 600 After Eight, je leur secoue un peu pour voir si, alors, voilà, c'est un espèce de bleu canard, mais il est magnifique, là, c'est dommage, ça ne lui rend pas justice, mais il est vraiment très, 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 très beau, et sur les ongles, selon comment on est habillé, il ressortira un peu plus soit bleu, soit vert, mais ouais, c'est un bleu-vert canard, comme vous voulez, mais il est terrible sur les ongles. Alors, sur le papier, pardon, il donne ça, voilà, j'espère que vous verrez bien, voilà, comme ça, ce n'est pas terrible, mais je vous assure qu'il est magnifique. Ensuite, de la marque L'Oréal, donc, c'est le, c'est le numéro 734, bon, il n'y a pas de nom, je vais le secouer un petit peu aussi, pour que vous puissiez mieux voir, c'est un, alors là, il paraît rouge, mais il n'est pas du tout rouge, c'est un, une espèce de rouille, très foncée, avec des, de très, très beaux reflets, donc, les reflets tirent sur le, rouge orangé, voilà, et la couleur, la couleur, elle est très, très foncée, là, là, il fait vraiment marron, marron, pas marron, marron foncé, mais, pas du tout, enfin, c'est un, voilà, quoi, ça ne rend pas du tout, sur les ongles, ça ne rend pas comme ça, mais bon, il est très beau, ça n'empêche pas, ensuite, de la marque Catrice, encore, c'est le, 650, le gold finger, donc, c'est un doré, pailleté, alors, c'est vrai que je cherchais un vernis, dans ma wish list, wish list, pardon, sur Facebook, je cherchais un vernis, couleur or, mais vraiment, plaqué or, quoi, et puis, bon, comme je n'ai pas encore trouvé ce que je voulais, j'ai trouvé ce joli doré, qui est magnifique, avec deux couches sur les ongles, il est, il est super beau, et puis, il tient bien, voilà, là, j'ai essayé de mettre, voilà, je ne sais pas si vous verrez bien, avec la lumière, enfin, voilà, quoi, ensuite, pour continuer, de la marque L'Oréal, encore, c'est le numéro 700, c'est un bleu nuit, voilà, bleu nuit, bleu encre, comme vous voulez, nacré, très, très, très beau, voilà, et, le swatch sur la feuille, bon, on ne voit pas les, le côté nacré, je te vois, il y a mon chéri qui voulait me faire peur, encore, je l'ai senti arriver cette fois-ci, voilà, donc, un bleu, bleu nuit, comme ça, ensuite, de la marque Yves Rocher, donc, le, le vert abysse, alors là, il paraît, il paraît totalement bleu, vous me direz, c'est un bleu, un espèce de bleu, avec du vert à l'intérieur, je dirais, enfin, je ne saurais pas trop décrire, la couleur, mais, le swatch est là, voilà, comme ça, ensuite, de la marque Essence, c'est le, 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 numéro 33, Just in case, c'est un marron glacé, pardon, voilà, très doux, porté sur les ongles, il est beau, tu me, vous me dirais, enfin, tout ce que je vous montre, là, je les trouve tous beaux, forcément, donc, voilà, donc, vous voyez, il est super doux, comme marron glacé, il est, ouais, il est très beau, ensuite, il en reste plus que trois, je vous rassure, de la marque Essence, encore, dans la gamme, nude glam, le numéro 4, iced latte, donc, c'est un nude, je mets rarement des nudes, mais, voilà, je voulais essayer, puis j'ai trouvé celui-là, bon, il fait pas réellement nude, sur moi, parce que ma peau, elle est, elle est bien mat, et, voilà, mais bon, j'aime, par contre, il faut quand même bien deux couches, facile, pour que ça donne quelque chose, excusez-moi de faire la grimace, mais il y a beaucoup de couleurs, et du coup, ça me fait, de couleurs, de lumière, et du coup, ça me fait mal aux yeux, voilà, donc, il est comme ça, hop, ensuite, de la marcatrice, alors, c'est le, on voit rien, le, where my sunglasses, numéro, 440, j'étais obligée de déchiffrer, parce que c'est écrit en noir, sur du noir, alors, vous voyez les reflets qu'il a, donc, c'est un noir avec tout un tas de reflets, de paillettes, du coup, ça lui donne pas mal de reflets, et c'est vrai que celui-là, il est, par contre, il est super liquide, et je pense que pour avoir ce rendu-là, il faudrait mettre au moins trois couches, mais sur les conseils de, à make-up, moi, je le mets, en base, et puis, comme ça, pour mettre une autre couleur par-dessus, pour faire, popper un peu plus la couleur, et pour terminer, donc, de la marque Kiko, ah oui, j'avais mis aucun Kiko, dans mes, ben voilà, ce sera chose faite, de la marque Kiko, c'est le numéro 304, alors, c'est un argenté, voilà, c'est, alors, j'aime pas beaucoup, j'aime la couleur, mais je l'aime pas beaucoup, parce que, il est super liquide, et, il faut mettre au moins trois couches, sur les ongles, pour que ça rende, ça donne ça, quoi, et moi, mettre trois couches sur mes ongles, j'ai pas la patience, quoi, je suis pas une vernis addict, alors, j'en ai un petit peu, mais j'ai pas une collection immense, et du coup, mettre trois couches sur mes ongles, ça me fait pas du tout, mais bon, donc voilà, moi, je finis avec celui-là, et, un swatch, pour, on voit que d'un art, voilà, il donne ça, donc là, j'ai essayé de passer deux couches, sur le papier, voilà, 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 donc voilà, pour mes vernis favoris, donc après, j'ai pas mis de violet, pourtant, j'en ai, mais, voilà, donc, en rouge, je le trouve magnifique, l'orlie, donc j'en ai un autre, dans la gamme Solac, de chez Bourgeois, qui est aussi très beau, mais, voilà, je trouve que ça fait une belle palette de couleurs, et bien adaptée pour, pour cet automne-hiver, selon moi, en tout cas, voilà, bien écoutez, je vous fais de gros bisous, et puis je vous dis à bientôt, bye bye !